Salut, aujourd'hui on va parler loi travail et chômage. Alors c'est la deuxième grande réforme du droit de travail qu'on a en deux ans et la grande justification de ces réformes c'est que le droit du travail serait trop protecteur, il serait trop strict en France et que ça empêcherait les patrons d'embaucher. Du coup ce qu'il faudrait faire c'est assouplir le droit du travail pour libérer les énergies, redonner confiance aux entrepreneurs et enfin permettre de faire baisser le chômage de masse. Alors nous on s'est dit ce serait bien comme histoire, mais ce qu'il faut voir c'est est-ce que c'est vrai ? Donc ce qu'on est allé faire c'est qu'on est allé regarder les études en économie et on allait voir si effectivement baisser le droit du travail ça allait permettre aussi de baisser le chômage. Et là ce qu'on a découvert c'est qu'en fait en 30 ans de recherche on n'a aucune preuve que diminuer le droit du travail ça diminue aussi le chômage. Alors ce qui nous a mis la puce à l'oreille c'est une interview sur France Inter. Alors c'était une interview de Philippe Aguillon qui est un des conseillers économiques principaux de Macron et c'est une des têtes pensantes derrière les lois travail. Et Philippe Aguillon le journaliste lui demande alors est-ce qu'on a au moins une preuve que flexibiliser le droit du travail ça va faire baisser le chômage. Et alors là on a vu un truc très bizarre on a vu Philippe Aguillon qui s'est mis à bafouiller il était complètement en PLS il était incapable de citer la moindre étude. Mais ça vous nous le dites au doigt mouillé ou c'est prouvé scientifiquement ? Je pense qu'il y a eu des études qui le... voilà il y a des études je peux pas vous dire voilà telle étude mais enfin je sais que c'est... voilà c'est prouvé c'est établi. Et alors là moi j'ai fait de la recherche ne pas savoir citer une seule étude sur ton domaine c'est hallucinant c'est comme si t'étais boulanger et que t'étais incapable de donner le nom de tes pains à tes clients. C'est juste pas possible. Bon bah du coup on allait faire le travail à sa place et on a épluché 30 ans de recherche sur les effets de la flexibilisation du droit du travail sur le chômage et l'emploi. Et ce qu'on a découvert c'est que des études il y en a eu vraiment dans tous les pays du monde sur dans des situations de croissance, de récession, vraiment dans toutes les situations. Et ces études au début dans les années 90 il y en avait certaines qui trouvaient un effet d'autres qui trouvaient pas d'effet. Du coup c'était très controversé. Mais depuis quelques années en fait la situation est devenue très claire. Toutes les synthèses disent la même chose. Le premier point c'est qu'on a aucune preuve que flexibiliser le droit du travail ça fait baisser le chômage. Ça c'est très clair, tout le monde est d'accord. Et le deuxième point c'est que flexibiliser le droit du travail peut-être que ça créerait des emplois. Alors ça paraît bizarre. Comment c'est possible que ça puisse créer des emplois si ça fait pas baisser le chômage ? En fait la raison est toute simple. Les études qui montrent des créations d'emplois c'est très majoritairement dans des petits secteurs. Donc en fait on peut créer des emplois dans un secteur en en prenant d'un autre. Et au final ça ne fait pas baisser le chômage. Et ces études qui trouvent des effets comme ça, en plus c'est des effets généralement très faibles. Donc si on prend l'ensemble des études et notamment les plus récentes, ce que nous dit la science économique c'est très clair. Flexibiliser le droit du travail on n'a pas de preuve que ça fait baisser le chômage. Et dire le contraire, tout simplement c'est faux. Faux. C'est pas conforme à ce que dit la science économique aujourd'hui. Il n'y a tellement aucune preuve que flexibiliser le droit du travail ça fait baisser le chômage que même les institutions internationales, le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, qui étaient au taquet pendant les 30 dernières années pour dire à tous les états que flexibiliser le droit du travail c'était vraiment la solution pour faire baisser le chômage. Toutes ces institutions internationales là, qu'est-ce qu'elles disent depuis quelques années ? Elles disent non, bah en fait on s'est trompé. Il n'y a aucune preuve que faire baisser le droit du travail ça va faire baisser le chômage. Et si vous voulez par exemple la Banque mondiale qui était au taquet dans les années 90, dans un rapport de 2013 elle nous dit tout simplement faire baisser le droit du travail ça a un effet positif ou négatif sur l'emploi et dans tous les cas c'est très faible. Donc super ! Donc maintenant c'est très clair, si on dit qu'on fait ces réformes là pour faire massivement baisser le chômage, bah c'est un mensonge. Ça correspond pas à l'état du savoir tout simplement. Par contre flexibiliser le droit du travail ça a un effet qui est très très clair et sur lequel les économistes sont d'accord, c'est que ça fait exploser les inégalités de revenus. Parce que flexibiliser le droit du travail, pour les salariés les plus qualifiés qui sont en haut de l'échelle des revenus, pour eux ça pose aucun problème. Ils sont très demandés, ils passent d'un emploi à l'autre, c'est très bien. Et leur revenu en fait dans les 15, 20, 30 dernières années, ils ont fait que continuer à augmenter avec toutes ces réformes, ça leur pose aucun problème. Pour tous les autres salariés qui sont plutôt en bas de l'échelle des qualifications, et bah flexibiliser le droit du travail, ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire baisser ou contraindre leur salaire, ça veut dire les mettre en concurrence les uns avec les autres et les obliger à accepter des salaires plus bas, à travailler plus, pas forcément pour gagner plus. Ça les oblige à accepter des conditions de travail qui stagnent ou qui se dégradent. Et pour eux, flexibiliser le marché du travail, ça veut dire une situation qui s'empire. Ok, donc maintenant on comprend pourquoi Philippe Aguillon, l'économiste en chef de Macron, était si gêné quand il était au micro de France Inter. C'est que tout simplement, ces réformes du droit du travail, qui en plus ont été imposées par le haut, parce que l'El Khomri c'était le 49-3, et maintenant la loi de travail XXL, c'est avec les ordonnances, en fait elles n'ont tout simplement aucun fondement scientifique. La science économique nous dit qu'elles ne vont pas faire baisser le chômage. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont augmenter les inégalités de revenus et évidemment compliquer encore la vie de pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à regarder en source le travail de documentation et surtout, surtout, surtout à partager la vidéo au maximum pour diffuser l'information parce qu'à notre connaissance, on est les seuls à vraiment avoir fait ce travail de vérification de ce que disait la science économique sur cette question quand même méga importante. Donc moi, ça m'a fait plaisir de passer de ce côté-là de la caméra. Je vous dis à très vite. Et je ne sais pas. Non, ta gueule.